L'Évangile de Saint Luc au chapitre 10 qu'un certain docteur de la loi s'approcha de Jésus et pour éprouver sa sagesse il posa cette question Maître, que dois-je faire pour posséder la vie éternelle ? Et Jésus de lui dire en lui montrant le parchemin dans la loi qui a-t-il décrit ? Que dis-tu ? Il répondit Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et ton prochain comme toi-même C'est donc cette demande et cette réponse du docteur de la loi qui m'ont inspiré les quelques réflexions que je vais vous adresser mes amis Le marin qui entreprend une longue traversée c'est d'avance le port il doit débarquer la route qu'il devra tenir et les moyens qui peuvent écarter le danger d'un naufrage Le commerçant l'homme d'affaires n'a qu'un but qu'il connaît bien et auquel il songe à chaque instant la fortune pour y arriver il s'ingénie à trouver tout ce qui peut d'une façon ou d'une autre favoriser ses affaires Le simple écolier qui prétend devenir quelqu'un dans le monde n'ignore pas que le moyen n'est autre que la bonne conduite l'application le travail la docilité pour assurer un résultat satisfaisant Le chrétien mes amis c'est-à-dire vous et moi le chrétien comme tel doit tendre un but et pour y arriver il est un chemin il n'y en a qu'un c'est Jésus-Christ notre Seigneur vrai Dieu et vrai homme né de la Vierge Marie Le chrétien si vous le voulez est un matelot un commerçant un enfant à l'école mais un traversé est plus long plus périlleuse que celle des marins et il est pris entre deux alternatives ou gagner le pot ou se perdre sans retour éternellement comme le commerçant le chrétien a une fortune à gagner c'est le ciel et un peu de temps l'espace bien court d'une vie humaine avec tous les obstacles le chrétien c'est encore l'écolier du bon Dieu de fait mes chers amis entre le chrétien d'une part et le matelot le commerçant et l'étudiant d'autre part il n'y a pas de comparaison à vrai dire puisque les buts qu'ils poursuivent diffèrent en importance autant que le ciel diffère de la terre que l'éternité diffère du temps que Dieu diffère du néant des choses humaines mes amis vous vivez dans le monde vous voyez le monde la foule et dans la foule les uns courir à leurs affaires d'autres à leurs plaisirs vous voyez les uns s'adonner à la joie et au divertissement les autres sont dans le deuil et la tristesse les uns travaillent et peinent d'autres s'amusent ou restent oisifs chacun fait un vac de tout son coeur aux choses qui le touchent ou lui plaisent au spectacle de ces êtres humains emportés dans le tourbillon de la vie travaillant ou se reposant se réjouissant ou pleurant avez-vous fait par hasard cette réflexion voilà des créatures du bon Dieu qui hier étaient dans le néant et demain se coucheront l'un après l'autre dans la tombe le travail intense ou le repos auquel ils se livrent la fortune l'honneur la louange le bien-être auquel ils aspirent ne sont rien ils sont tous faits pour quitter ce monde et aller à Dieu ils sont tous faits pour être jugés certains demain d'autres après-demain et leur sort heureux ou malheureux sera fixé pour l'éternité en un mot ils doivent tous hériter de la vie éternelle et combien sont-ils ceux qui y songent combien sont ceux qui se posent la question du docteur de la loi que dois-je faire pour posséder la vie éternelle oui mes amis vous êtes faits pour la vie éternelle songez si cela est capital arrêtez-vous un instant et pensez à votre salut éternel et posez-vous la question que dois-je faire pour posséder la vie éternelle la réponse se résume en un seul mot tu aimeras la charité c'est la charité l'amour qui nous donnera la vie éternelle mes amis aimer ne cessez pas d'aimer car il n'est personne qui ne soit capable d'aimer Dieu et d'aimer le prochain en Dieu on peut trouver des prétextes pour s'examper de la pratique des autres vertus on ne saurait trouver aucun prétexte pour se dispenser du devoir de la charité on peut dire par exemple je ne saurais jeûner mais qui oserait affirmer qu'il ne saurait aimer peut-être dans l'ancienne loi aurions-nous trouvé difficile le commandement de la charité envers Dieu mais à nous chrétiens Dieu nous n'a montré que l'océan de sa bonté qui ne voudrait aimer le Jésus de la crèche le fils de la douce Vierge Immaculée le sauveur bénissant les enfants guérissant les malades et consolant toutes les douleurs qui d'entre vous refuserait d'aimer ce Dieu souffrant et mourant comme l'agneau innocent pour les hommes coupables que nous sommes qui d'entre vous refuserait d'aimer ses semblables quand il sait que le Christ est son frère et qu'il a aimé jusqu'à la mort ses plus grands ennemis pour lesquels il a prié son père et pourtant mes chers amis si nous voulons nous juger sans complaisance nous serons obligés de reconnaître que malgré la facilité de l'amour de la charité nous n'aimons guère Dieu ni le prochain nous aimons beaucoup trop nous-mêmes ou si nous aimons Dieu et nos semblables c'est d'un amour trop souvent inactif qui ne se manifeste pas assez par les œuvres par l'observance des commandements pierre de touche infaillible de la véritable charité oui mes amis les saints agissent et autrement et leur conduite nous est d'une grande leçon implorons du cœur immaculé de la très sainte et Vierge Marie les grâces nous avons le plus besoin pour aimer Dieu et le prochain car c'est par elle l'immaculé c'est par elle surtout que nous pouvons connaître et aimer Jésus c'est par elle l'immaculé Mère de Dieu c'est par elle que nous pouvons trouver un chemin sûr pour y parvenir car mes amis Jésus possédé pleinement connu et aimé c'est le ciel des ici-bas alors tournons notre regard vers le ciel et disons de tout notre cœur et de toutes nos forces ô Marie Mère au cœur douloureux et immaculé sauvez-nous et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant Père Fils et Saint-Esprit descendent sur vous tous et y demeurent à jamais ainsi soit-il et que la bénédiction Sous-titrage ST' 501 ... 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